Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis on a plein de choses au programme Notamment regardez ce petit compteur, le royaume perdu prochainement 17h24min et 5s On pourrait croire que c'est un nouveau KVK qui va commencer Si vous êtes en KVK saison 3 et que celui là est sur le point de se finir Vous devez avoir ce compteur aussi Malheureusement non ce n'est pas lumière et ténèbres Ce n'est pas un nouveau KVK qui commence Mais malheureusement la fin de mon KVK Et normalement on va voir ce qui va se passer à la fin du décompte Je vous le disais hier j'ai une petite stratégie moi Qui consiste à avoir toujours une troupe sortie Si vous avez raté la vidéo d'hier je vous mets le lien en suggestion Et pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis si vous souhaitez aider le développement de la chaîne N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Donc on en parlait vous le voyez moi j'ai toujours Cléopâtre Qui est dans un drapeau Je la laisse dans un drapeau Car normalement quand on se fie à tous les events qui existent Que ce soit Osiris ou les autres events comme le royaume perdu On doit se tp Dès le moment où on doit se tp Forcément on doit avoir rentré toutes nos troupes Et pour le moment depuis que je joue Donc depuis un peu plus d'un an à présent Je n'ai jamais vu une seule fois Où le jeu arrivait à me tp de force Sans que j'ai rentré toutes mes troupes Alors je me trompe peut-être On va peut-être voir ce qui se passe Dans 17h22min et 48s à présent Mais en tout cas Là j'essaye de squatter au maximum Sachant que c'est aussi pour vous montrer les choses Que normalement il faut en sorte Que vous partiez et que vous en ayez marre d'être là Puisque ce matin déjà On a une petite surprise Alors on pouvait se douter que ce timer allait apparaître Parce que si je ne dis pas de bêtises Quand on va dans campagne Et dans le canyon perdu Vous le voyez il y a écrit 14h La saison est terminée Entrée fermée dans 14h22min et 19s Donc il y a quelques heures de décalage D'ailleurs pour une raison que j'ignore Mais on pouvait se douter qu'il allait y avoir quelque chose Au bout de ce timer Là si on regarde nous déjà sur le royaume On le remarque assez simplement Et bien vous le voyez regardez Il n'y a plus de barbares Les barbares petit à petit Sont en train de disparaître Ils sont très très rares Je ne sais même pas si je vais pouvoir Vous en trouver un Donc vous voyez là il y a Zéro barbare Alors est-ce qu'il y en a quelque part Vous le voyez il n'y en a plus du tout Il y en a peut-être un ou deux qui sont cachés Mais en tout cas on n'en trouve plus Pareil Alors on a encore des mines Donc on se dit ouais c'est de la balle On va pouvoir rester sur le royaume Et avoir des mines de haut niveau Donc on laisse nos comptes de farm Et on se remplit les poches à mort Mais non Elles disparaissent aussi Actuellement Les mines standards C'est encore là Mais Il y a très très peu De mines de gemmes Si on balaye complètement Alors regardez Je vais me mettre là Dans une zone moins peuplée Si on balaye complètement Vous le verrez Il n'y a aucune mine de gemmes Ni libre Ni occupée Il y en a zéro J'en ai trouvé une ou deux Par-ci par-là Qui étaient encore un petit peu cachés Notamment je crois que j'en ai trouvé une par là Quelque chose comme ça Mais en tout cas Il y en a pratiquement plus Et donc si vous voulez faire des barbares Ou si vous voulez miner des gemmes Déjà Vous êtes obligé de partir Et ils ne sont pas bêtes Vous avez vu par quoi ils commencent Ils commencent par les barbares Et les spots de gemmes Ils ne sont pas débiles J'en ai trouvé une là Mais vous voyez Une C'est très très rare Et est-ce qu'on a des barbares En revanche j'ai trouvé une mine de gemmes Mais des barbares Que dalle Donc vraiment C'était ce qui s'était passé En saison 2 Après il y a eu des patchs depuis Qui améliorent ou changent les choses Mais en tout cas en saison 2 Je me rappelle bien A un moment la map avait été jusqu'à buguer complètement Et il n'y avait plus rien sur la map Sauf les structures désertées Et c'est tout Il n'y avait plus de mines Plus de forts Plus de barbares Donc là Moi j'en profite Je continue de faire des forts Evidemment Donc De toute façon Il n'y a pratiquement plus que ça à faire Sur le royaume Et on va voir Dans 17h20 On aura la surprise De voir si le fait d'avoir une troupe dehors Me fait rester sur ce royaume là En tout cas Je vais essayer d'y rester Le plus longtemps possible Ça m'a fait rater un event d'ailleurs D'y rester J'ai raté hier Je n'ai pas pu faire avec mon alliance event Invasion de la Légion de l'ombre Mais ce n'est pas grave Les récompenses ne sont pas terribles Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça D'ailleurs en parlant de récompenses Vous m'avez été beaucoup Vous avez été beaucoup à demander Dans les commentaires De la vidéo d'hier Toujours plus sur Discord Vous m'avez demandé Que donnent les packs Est-ce que je peux montrer L'évolution du pack Que je préconise A savoir romance sous la lune Alors on va commencer Puisque j'ai toute la série Je vais pouvoir vous les montrer On va aller en favori On va commencer par le premier niveau Donc le premier niveau Il donne un cop de pierre Vous le voyez de toute façon Si vous ne l'avez pas encore acheté Parce que certains d'entre vous hésitent Mais celui-là Vous voyez le listing déjà 1050 gemmes Un 4 d'avatar Mot d'amour Alors comme je vous ai dit Moi je m'en fous de ça Les 20 roses Les 20 ours en peluche Les 10 accélérateurs 10 heures d'accélérateur générique 20 coffres Choisissez un coffre de ressources 5 x 100 points VIP Et 5 x 5 points VIP Ça c'est le niveau 1 A 5,49 euros Ensuite à 10 euros On a le deuxième lot Donc celui-là Vous ne l'avez peut-être pas encore vu Plaque de nom Mot d'amour Donc une nouvelle plaque de nom Un coffre d'alliance Évidemment en fer 2200 gemmes On passe à 30 pétales de roses Alors là ils sont un peu rares Parce qu'on double le prix On ne double pas le nombre de roses Ils auraient pu un petit peu Faire un effort Et doubler Pareil pour les oursons 30 oursons seulement La croissance est vraiment limitée là Mais bon 80 coffres de ressources Donc vous le voyez C'est marrant Parce que Les coffres de ressources Ils les multiplient par 4 Les points VIP Ils les multiplient On en a 525 Presque par 2 Le nombre d'accélérateurs Ils le multiplient Alors que je ne dise pas de bêtises Par plus de 2 également En revanche Ce qui est le plus intéressant Les gemmes aussi par 2 Les oursons Et les pétales de roses Non Là non Ils n'ont pas envie De les multiplier par 2 Et d'ailleurs C'est dommage Parce que Ce serait bien plus efficace Pour nous Si ils le multipliaient par 2 On passe au pack suivant Si je ne dis pas de bêtises Le pack suivant Le pack suivant est à 20,99€ Et là on multiplie les gemmes par 2 Classique Cette fois On se retrouve à 40 roses Donc toujours pas multiplié par 2 Juste ça rajoute 10 40 tours sans plus Les accélérateurs Les accélérateurs en revanche Là on fait un bon saut en avant Puisqu'on passe à 10 fois 3 heures 20 fois 1 heure 30 fois 15 minutes On se retrouve cette fois Niveau ressources C'est très intéressant 90 coffres de niveau 3 Donc là il n'y a pas de soucis C'est propre Et 2000 points VIP 20 fois 100 points VIP Donc là ce pack là Il est pas mal Excepté encore une fois Il est même très bien Excepté pour les ours en plus et les roses Où on aurait aimé passer un gap Et être à 50 ou 60 de chaque Il n'augmente que de 10 Ensuite On double encore le prix On passe sur le pack A 54,99€ Donc autant dire 55€ Et là cette fois Bon On double un peu plus que le prix Regardez On double bien Le nombre d'oursons Le nombre de roses Il n'y a pas de soucis Là il a été doublé Donc on a bien 80 roses 80 ours en plus Donc là On est bien 30 fois 3 heures D'accélérateur Donc autant dire 90 heures 60 heures En plus D'accélérateur En 1 heure 80 fois 15 minutes D'accélérateur Donc 20 heures Et 86 Alors ça J'ai jamais compris Pourquoi 86 Pourquoi pas 85 ou 90 Les mecs là Ils se sont dit 86 C'est un bon nombre Ça doit être la date de naissance De son fils Donc il s'est dit Le mec On va mettre 86 Donc 86 Pour des coffres de ressources De niveau 4 Donc là c'est très très propre Et 4000 points VIP Donc sur cet avant dernier pack On est quand même bien On va passer au dernier pack On va aller le voir Je le montre là Parce que je ne l'ai pas acheté On a donc le coffre en ordalience Pas de soucis Cette fois on passe à 150 roses Et 150 ours Donc là ils ont fait un peu les rats Parce qu'on double encore une fois le prix Mais ils n'ont pas doublé Le nombre d'ours en peluche Et le nombre de roses En revanche Ils ont quand même presque doublé 150 et 150 Ça reste énorme Mais d'un autre côté C'est 110 euros Donc heureusement Qu'ils font pour nous donner envie Un maximum On a 20 fois 8 heures On a 40 fois 3 heures On a 100 fois 1 heure On a 200 coffres Alors là ils ne se sont pas dit Ils n'ont pas fait un 20-20 Ils n'ont pas fait un 206 Ou un 198 Non ils ont fait 200 coffres Et 6000 points VIP Voilà Donc le dernier pack Il est intéressant Ils sont tous intéressants Je vous les remonte tous Tac Hop On y retourne Donc le premier niveau Que vous connaissez Qui est un très bon pack Surtout dû au fait Qu'on n'a que des ressources De type générique Le deuxième pack Malheureusement On double le prix On ne double pas Le nombre de roses Et le nombre d'ours Troisième pack Encore une fois On double le prix Et on ne double pas Le nombre d'ours Et le nombre de roses Malheureusement Quatrième pack Cette fois On plus que double le prix Et on double Le nombre d'ours Et le nombre de roses Avec un bon volume d'heures Et pour finir Le dernier pack Donc romance sous la lune Tuer l'air que je respire Oula évidemment C'est le pack Qui fait le plus envie Parce que Un c'est là Qui a le plus de ressources Mais il y a le plus de ressources Parce que c'est le plus cher A 110 euros Bien évidemment Il faut vraiment réussir A motiver les joueurs A dépenser ces sommes là Pour l'acquérir Alors Ce qui est intéressant après C'est bien évidemment Avec ce genre de pack En plus d'avoir des ressources génériques Qui les rendent très intéressants C'est le fait d'avoir Alors on va y aller Le fait d'avoir Si on regarde bien Elite académique Non 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 C'est pas ça que je veux C'est A mon essence Non C'est Voix Non C'est plus de cadeaux Voilà Là maintenant Comme j'ai eu J'ai eu des pétales de rose Je peux de nouveau Acheter Des sculptures Il m'en restera A encore 13 Marche de récompense Aujourd'hui J'ai eu par exemple 10 sculptures De commandant légendaire Oui en or 20 sculptures En argent J'ai eu 3 clés en or Et 5 coffres De niveau 3 Donc là C'est moins intéressant Mais c'est pas grave Donc en tout cas Surtout pour les sculptures C'est ce qu'il y a de plus intéressant Celui de demain N'en a pas Mais les deux derniers Après en ont Bien évidemment Il vous motive Pour aller chercher Ces deux coffres là Parce que c'est pas Alors attendez On y retourne C'est pas pour moi Le Frédéric 1er Qui fait du dédain Qui m'intéresse Je m'en contrefous Des emojis comme ça Donc c'est pas pour ça Que je vais lâcher Des euros Là il y a vraiment A mon avis Que les asiatiques Wont faire ça En tout cas C'est pas ma cam A moi D'aller chercher Ce genre d'avatar Mais même si J'irai chercher le coffre Parce que bien évidemment C'est les sculptures en or Que je veux Pour continuer de monter Mon Yin Seon Voilà Ecoutez Pour cette partie Vous me l'avez demandé Sur les packs Donc voilà Je viens de vous les montrer Donc j'espère que ça vous sera utile Et que ça va vous motiver Si vous hésitiez A les acheter Moi je trouve que c'est C'est des très bons packs On va à présent Aller se rendre Sur le KVK 46 Alors Les portes de niveau 5 Ont ouvert Et on va voir Ce que ça donne Mais en tout cas D'après les retours Que j'en ai Que ça soit sur le 46 Ou sur d'autres C'est quand même Bien la guerre On va y aller On en profite Tac 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 KVK 46 Tant que je ne me suis pas fait Virer de mon KVK On en profite aussi Pour aller visiter les autres Donc pour rappel Le KVK 46 Je vous avais fait une première vidéo La semaine dernière Donc je vous mets le lien En haut Suggestion Si vous l'avez raté Ça On a vu que Les forces en présence Commencent à se préparer On avait différents blocs Là on a bien évidemment Plusieurs serveurs Qui sont des serveurs jaunes Mais qui ont quand même Des niveaux de dingue Le 1363 Le 1368 Le 1369 Qui sont très costauds Le 77 79 92 97 Aussi des très gros serveurs Et le 401 Allez c'est parti Hop On s'y rend Et qu'est-ce qui s'est passé Depuis la fameuse Ouverture des portes de niveau 5 Sachant que Le KVK Commence réellement La guerre générale Commence réellement A l'ouverture des portes De niveau 5 Donc C'est là Qu'on se régale en général Tant en tant qu'observateur Que Lorsqu'on est sur ce KVK Alors On regarde déjà Les jaunes Qui étaient très puissants Et qui partageaient Qui se partageaient Le terrain totalement Avec les mauves N'ont pas subi De percée Des verres Ça a été difficile Il faudrait qu'ils sortent Et posent une forteresse Parce qu'on le voit Les portes sont scellées Ou presque toutes scellées Parce que Autant on a un scellage Là Autant là Ça en est pas Parce qu'on a un point de contact Donc d'ailleurs Ils ont essayé de l'attaquer Les malins Ils ont raison Ils ont clairement raison C'est là C'est maintenant Qu'il faut attaquer Pendant qu'ils sont sur le front En revanche Apparemment Même c'est pas apparemment C'est sûr Parce qu'on le voit Ils n'ont pas réussi à sortir Ils ont rien fait de ce côté là Les drapeaux sont doublés Là en revanche C'est scellé Donc ils vont rien faire Sur cette porte là Donc c'est vraiment là Qu'il faut qu'ils se concentrent S'ils veulent sortir Les verts On le voit La zone Donc attendez Qu'on se reploise bien Sur Vitavilla Sur Vitavilla La porte a été prise Par les jaunes Sur un côté Donc ils vont en macha Ils ont fait Un jump Ils ont mis leur forteresse Le 401 Pour passer à la forteresse là Donc on a bien une alliance Là Entre les bleus Les jaunes Et les mauves Qu'on avait vu Les verts Se retrouvent totalement Isolés Donc macha Ils sont détente Dans la zone Calcha Le mauve Et le jaune Oh là Ils ont fait une percée Et ils sont Ils ont poussé en force là Et ils ont libéré le mauve Rappelez-vous Le mauve était enfermé au nord Il ne pouvait pas sortir Et là Il y a une Une sortie qui se fait là Le bleu se fait Totalement éclater Là Il doit avoir des zones de combat Assez importantes Ouais Le bleu C'est en train de se faire Totalement éclater Là Oh là là Il se fait bien repousser C'est souvent le cas Malheureusement Quand on a des serveurs Qui sont un peu plus puissants Mais pas totalement Vraiment écrasant Les autres Ils arrivent A prendre une zone Mais quand les portes s'ouvrent Là Et le mauve Il en a profité Le mauve s'est bien étalé Là le bleu Qu'est-ce qui va lui arriver Il va se faire enfermer Enfermer totalement Chez lui Il aura bloqué l'orange Mais il ne l'aura pas bloqué Pour longtemps Puisque forcément Là Avec l'arrivée du jaune C'est le jaune Qui a fait la différence Parce que le mauve N'arrivait pas à sortir De lui-même Mais le jaune Et donc un serveur Très puissant Alors c'est le serveur Combien Le serveur jaune Je ne me souviens plus Le combien c'est On va retourner voir Le numéro de ce serveur C'est pas le 4 C'est le 379 Donc gros serveur Le 379 Grosse puissance En tout cas La grosse mobilisation Parce que Ils sont sortis Et ils ont bien Bien tout repoussé Donc là Je pense malheureusement Que le serveur en Benguela Le KVK Ben ça va être fini Fini pour eux Malheureusement Puisque là Ils sont en train de se faire Vraiment manger Sauf s'il y a un accord Une alliance Mais vous le voyez là Même les bâtiments Les bâtiments Ont été pris par le mauve Il en a profité Il a eu raison Donc ils ont été repoussés Le jaune s'est placé déjà Pour reprendre le sanctuaire Là ça me paraît compromis Pour le bleu clair Le orange Lui Qu'est-ce qui lui arrive Au orange Le orange était déjà De son côté Il est sorti C'est marrant Le orange il est sorti ici Donc il est en alliance Forcément Avec le bleu foncé Le jaune Et le mauve Mais pourtant Pourtant il n'a pas profité Pour essayer de sortir Ici Moi à sa place J'aurais essayé de sortir Ici Alors certes Est-ce que les portes sont bien scellées Les portes sont scellées C'est pour ça qu'il ne peut pas sortir Mais j'aurais quand même posé Une forteresse ici Pour reprendre le terrain Par revanche De m'être fait Enfermé Là en tout cas Le orange Il s'installe ici Il est tranquille Ils ont tout le bloc On a le rouge Donc en fait On a une grosse alliance De 5 Si je ne dis pas de bêtises Il n'y a pas de combat Que je vérifie bien Parce que ça se trouve Ils sont en combat Mais je ne m'en rends pas compte Ah Il y a peut-être un combat Avec le rouge En fait Donc le rouge Là Qu'est-ce que ça donne Parce qu'il y a une forteresse en feu Pourquoi cette forteresse Est en feu Si vous êtes sur ce royaume N'hésitez pas à me donner S'il y a eu des modifications De bloc Parce que On le Ah non mais non Mais c'est le bleu Je dis une bêtise Non non ok C'est le bleu qui avait essayé De s'installer ici Donc non non Le bleu ciel s'est bien fait brûler J'étais en train de dire n'importe quoi Je confondais les deux bleus Donc on a bien une alliance Du rouge Du orange Du bleu foncé Et du jaune Et du mauve Donc ils sont 5 Contre 3 On a donc le bleu ciel Qui se retrouve avec Ouais peut-être 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 avec le vert C'est pas sûr Et le rose Ils sont peut-être tous les trois ensemble Mais en tout cas Là Bon le KVK Il est fini pour eux Il va falloir faire peut-être Une alliance de paix Mais quand on est dans une si Faible situation Ca va être difficile Puisque le rose est déjà enfermé Le vert est déjà enfermé Donc il reste que le bleu Et le bleu Bah il est en train de se faire rouler dessus partout Donc là L'alliance des 5 N'a plus qu'à se partager les terrains Regardez Ils sont 2 pour le territoire là Ils sont 3 sur ce territoire là Ils sont 2 sur le territoire au Curie Donc franchement Ils sont des tentes Et ils sont tous là Là où il y a le seul endroit Où il y a vraiment potentiellement de la guerre En Dimbokro Donc vraiment Là Le KVK pour moi Celui là Il est plié Il ne va plus avoir de surprise Et ça va devenir Farmland Faudra qu'on aille voir Sur le 47 Dans une prochaine vidéo Comment ça s'est passé Sur le KVK 47 Sur le KVK 47 Puisqu'il y a eu aussi L'ouverture des portes De niveau 5 Et je sais que ça a été la grosse guerre Et que ça l'est encore Mais en tout cas Le KVK 46 Qui était un KVK prometteur Et puissant Malheureusement Là il est plié Puisqu'on le voit Là le bleu Qui est le dernier opposant Et un bleu ciel Et le dernier opposant En train de se faire repousser Donc c'est fini Si vous êtes sur ces royaumes Sur ce KVK Dites moi Comment ça se passe en interne S'il y a eu Des trêves d'annoncés A mon avis Il n'y en a pas Là vous allez le raser Le bleu ciel Et ça va être fini Il n'y aura pas d'accord de paix Mais il peut en avoir un Si Tout simplement Si l'alliance victorieuse Du rouge, orange Bleu foncé Jaune Et mauve Ne souhaite pas Se faire taper leurs farmeurs Il peut le faire une alliance Pour farmer tranquillement Et se répartir Les points de récompense Les bâtiments Mais là c'est dommage Moi je préfère Quand il y a deux gros blocs Qui s'affrontent Mais en tout cas Grosse démonstration de force Et même si le bleu Ciel avait fait Une bonne occupation Du terrain En Zarat Là C'est fini C'est fini aussi Pour eux Voilà Donc le KVK 46 On ira y rejeter un oeil S'il y a du mouvement Mais malheureusement Ça doit être le KVK Avec les alliances Les plus puissantes Ou parmi les plus puissantes Parce que le 47 Doit être aussi très puissant Et le 48 également Mais Puisque normalement Si je dis pas de bêtises Les premières Les alliances les plus puissantes Sont toujours classées Dans les premières En tout cas C'est ce qu'on a constaté Sur notre KVK Ceux qui étaient dans Les numéros Les plus hauts Etaient les alliances Les plus puissantes Donc là On va voir Ce que ça donne Sur les autres Mais celui là Pour moi C'est terminé Encore une fois N'hésitez pas A me raconter En interne Comment ça se passe Si vous êtes Sur ces royaumes là Voilà Ecoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous sera utile Notamment sur les packs Que ça va vous permettre De vous décider A faire votre achat Ou pas En tout cas Moi je vous recommande De le faire Si vous êtes Un low spender C'est vraiment Des bons packs Vous ne les regretterez pas Surtout que vous pourrez Faire des achats Dans le store De sculpture en or Après Et vous débloquerez Aussi Le petit event Supplémentaire De récompense De recharge Qu'on voit là On verra Dans 17h03 Touron Si on va se faire Kicker Malgré le fait Qu'on ait Une troupe sortie Parce que je ne vais pas Lâcher l'affaire Et je vais la laisser Dans la tour On va voir Si le jeu Arrive à me la faire Rentrer de force Et ou à me TP Avec une troupe A l'extérieur On va bien voir Ce que ça va donner Si vous avez déjà Fait ça Pendant le KvK Saison 1 ou 2 N'hésitez pas Encore une fois A me le mettre Également en commentaire Me raconter Ce qui s'est passé Si vous étiez Dans cette situation On va voir S'il y a eu Des patches depuis Et s'il y a Des différences Ça permettra De comparer Si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A lâcher un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche On se rapproche Chaque jour Des 3000 abonnés Et je vous en remercie Je vous souhaite Un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur Roch